Apprends les mots, apprends à partager tes idées avec les mots. Mes parents sont enseignants et j'ai toujours voulu, comme eux, transmettre, éduquer, donner, offrir, partager. J'ai voulu être enseignante, prof de maths et de physique, comme une bande de copines lorsque j'étais en terminale. J'ai commencé à faire des études en maths physique et petit à petit, j'ai fait toutes sortes de petits boulots. Vous savez, lorsque vous avez 20 ans parallèlement à mes études. Petit à petit, j'ai senti que j'avais un petit rôle à jouer dans celui de la transmission, un petit rôle à jouer dans celui de la pédagogie, un petit rôle à jouer dans celui de l'explication et j'ai saisi ce rôle. Même lorsque je faisais les journaux télévisés de LCI, je m'appliquais à bien choisir le sujet, le verbe, le complément, la respiration, pour bien expliquer, comme un enfant de 7 ans, aux téléspectateurs, ce qui se passait. Parfois, je passais des heures pour faire un petit lancement parce que pour moi, expliquer, transmettre, partager est capital dans la vie. Donc, je pense que c'est ce qui m'a attirée vers le métier de journalisme. Je ne pensais pas au début, quand j'aurais fait toute ma carrière, je pensais que j'aurais arrêté bien plus tôt, mais j'ai un peu tiré toutes les ficelles, radio, presse écrite. Je continue encore au journal du dimanche et la télévision et les livres. Et je trouve aussi que ce métier, je pense que ça m'a plu aussi dans ce métier, c'est la diversité des possibilités lorsqu'on est journaliste. On peut avoir sa chaîne YouTube, on peut être sur les réseaux sociaux et partager, on peut faire des livres, on peut faire des émissions radio, on peut faire de la télé, on peut faire de la presse écrite des livres, etc. Donc, ça aussi, ça m'a plu parce que je déteste être enfermée dans une petite case. Ce prix Richelieu m'a vraiment fait plaisir, ce prix Richelieu pour la défense de la langue française, parce que ça venait déjà dans une succession de prix. J'ai eu le prix de la meilleure animée à Tristélé en 2020, ensuite en 2021 aussi. Ensuite, j'ai été promue de chevalier à officier la Légion d'honneur. Et ce prix-là aussi m'a encouragée parce qu'on vit dans un milieu où on est tellement critiqué. Donc, ça fait du bien de recevoir un prix et de voir que là, sur un sujet en particulier, on reconnaît votre compétence. On vous encourage justement à défendre la langue française. Et j'ai voulu, dans un tweet et même dans mon discours, remercier mon père, ma mère. Je suis née en Guadeloupe en parlant le créole. Et il me disait justement, Christine, fais attention, la langue française va te porter. Apprends à lire, lis et documente-toi pour que tu puisses pouvoir confronter tes idées, accepter les idées de l'autre. Tout passe par la langue française, tout passe par les mots. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce prix Richelieu était une véritable satisfaction personnelle que j'ai renvoyée immédiatement à mon papa et à ma maman.